Salut Adrien. Salut Dylan, ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va, on fait aller, on reprend doucement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce Café Visio. C'est le 11e de la série, je suis ravi de t'avoir parmi nous puisqu'on va parler aujourd'hui d'une thématique qu'on n'a pas encore explorée dans ces Cafés Visio, mais qui est quand même une thématique qui fait partie de l'actualité, c'est la filière de l'e-sport puisque Adrien, tu es le président de Bigénu, c'est également le cofondateur d'un projet qui s'appelle Scorpion qui avait été accompagné par Adox Sport et qui est toujours suivi par Adox Sport et vous êtes aujourd'hui spécialisé dans la filière de l'e-sport, donc cette filière un peu particulière qui mêle le sport et l'électronique pour donner une filière avec plein d'enjeux, mais surtout plein d'aspects et qui souffrent malheureusement, comme toutes les filières et toutes les sous-filières du sport qui souffrent de cette crise, on va en parler ensemble aujourd'hui, mais avant de rentrer un peu sur la thématique de l'e-sport en général, déjà prendre de vos nouvelles, on va en reparler, mais peut-être tu peux nous resituer votre projet Bigénu et tout ce qui en découle. Bien sûr, déjà merci Dylan et Adox de l'invitation, c'est toujours un plaisir. Donc déjà, moi c'est Adrien, je suis président de Bigénu, Bigénu Association, Bigénu c'est un club, un club d'e-sport tout simplement. C'est le club numéro un d'e-sport sur la région Occitanie et on fait partie aujourd'hui des clubs importants en France. Donc un club avec, comme un club sportif, on va dire, des joueurs, des coachs, des équipes qui travaillent à participer à des compétitions nationales, internationales, etc. C'est un club qui existe depuis 9 ans. Et à côté de ça, je suis cofondateur et directeur général de Scorpion. Donc Scorpion qui est une entreprise créée avec mon associé Geoffroy, la cour, incubée par Adox Sport, depuis deux ans quasiment. Et on est spécialisé plus dans le consulting et l'organisation d'événements autour de l'e-sport. Voilà, on s'est spécialisé là-dedans. On évolue dans ce milieu depuis un paquet de temps maintenant. Et du coup, on aide des clubs, notamment des clubs sportifs, à passer le cap de l'e-sport parce que c'est un milieu qui est nouveau et qui intéresse. Alors vous avez donc cette association avec ces enjeux et ces objectifs. Vous avez également ce projet entrepreneurial à côté avec lui aussi ses objectifs. Concrètement, on imagine que la crise a eu un impact sur votre activité. Concrètement, comment vous avez réagi face à cette crise ? Comment vous vous êtes organisé au sein de ces entités ? À vrai dire, plutôt bien. J'ai le sentiment que c'est le discours que tout le monde a en ce moment de dire qu'on a beaucoup plus travaillé pendant la crise qu'en dehors de la crise, que d'habitude. Nous, dans l'e-sport, c'est vrai pour le coup parce que l'e-sport, ce n'est pas arrêté. Contrairement au sport, l'e-sport, tu l'as dit, c'est entre le sport et le numérique. Le numérique continuait. On voyait les visios se développer, etc. Mais l'e-sport en soi, c'est du virtuel. C'est des jeux virtuels. C'est des jeux en ligne, notamment, beaucoup. Et donc, on a pu continuer notre activité. Et bien sûr, on l'a adapté. Mais dans les deux entités, c'est-à-dire en tant que club, le club a fonctionné. Le club avait des compétitions en ligne, plus en physique. Ça, ça a été un problème. Mais en ligne, on les a continuées. On a participé. Donc ça, ça a avancé. Et même justement, on n'a jamais eu autant de visibilité en tant que club e-sport que pendant cette crise. Parce que c'était plus ou moins, j'ai envie de dire, la seule discipline qui était visible sur le devant de la scène. On a vu le sport arrêté, etc. On a vu l'importance que l'e-sport pouvait avoir aujourd'hui dans cette nouvelle génération, avec notamment des sportifs. On voit également Fils. On voit Lannick Agniel, etc. qui vont aujourd'hui dans l'e-sport dans ces périodes compliquées. Parce que voilà, même les clubs de sport traditionnels. Et à côté, avec Scorpion aussi, ça se joint. L'organisation d'événements et le consulting s'est développé dans cette période-là. parce que les clubs, les acteurs publics aussi, on a beaucoup travaillé avec des collectivités, comme Castelnau notamment, rechercher des nouvelles solutions pour proposer des choses à leurs habitants, au confinement, etc. Donc du coup, non, au contraire, en fait, on a eu de plus en plus de travail et on a plutôt été contents de cette période-là, sur ce plan-là en tout cas. On a beaucoup travaillé. On est contents de voir quand même que cette crise a des effets positifs et une certaine aubaine. Vous avez du coup profité... Alors, est-ce que c'était des projets sur lesquels vous travaillez et que du coup, vous vous êtes servi de ce temps pour faire mûrir ces projets et avancer ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez aussi réfléchi à des nouvelles choses qui pouvaient répondre à ces contraintes du confinement ? Un peu des deux, en fait. Il y a eu deux élans, si je puis dire. L'élan classique d'un club et même d'une structure qui fait de l'organisation d'événements, c'était... On pouvait présenter des projets d'événements à des entités comme des collectivités, etc., qui voulaient faire des choses. Ça, et du coup, on s'est activé. On a fait notamment deux tournois en ligne sur deux jeux différents avec la ville de Castelnau qui ont bien fonctionné et qui ont bougé un petit peu les habitants de la ville et même, il y a des habitants de France, tout simplement, qui se sont joints à ces tournois-là. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est qu'on s'est encore plus développés dans notre milieu, dans l'e-sport. Il y a eu un élan de solidarité, en fait, entre les différents clubs e-sports, à la fois sur des événements caritatifs, sur des choses comme ça, mais aussi même... J'ai l'impression que les clubs se sont rapprochés en ce moment et on a fait pas mal d'événements ensemble, de conjoints, entre structures, notamment entre clubs e-sports. Les gros clubs français ont bougé, quoi, parce qu'ils sentaient que c'était le moment, on va pas se mentir, pour être visible auprès des sponsors qui n'allaient plus dans le sport et donc qui regardaient un petit peu ce qui se passait sur le web, notamment. Et donc, c'était notre moment pour être visible et donc on a tous voulu faire des choses. et les tournois se sont multipliés, les événements, les influenceurs, le streaming sur Twitch s'est développé de manière importante aussi pendant ces deux mois de confinement. Et donc, nous, on a essayé d'en profiter en lançant de plus en plus de contenu, des émissions, des événements, des compétitions, etc. On sait à quel point l'e-sport peut rassembler dans les grands événements, dans les grandes salles. On a vu des rassemblements à plusieurs dizaines de milliers de personnes autour de finales de certains jeux vidéo. Demain, se pose le problème comme un club de sport traditionnel de cette possibilité de rassembler autant de monde dans une salle. C'est vraiment l'une des grosses questions qui est en suspens. Mais l'e-sport peut quand même continuer à survivre grâce à cette possibilité d'organiser des événements à distance. Est-ce qu'on va assister, du coup, à vraiment une explosion, on va dire, très, très poussée de l'e-sport du fait de cette possibilité de pouvoir organiser le même type d'événements, à savoir une grande finale, mais du coup, complètement à distance ? Effectivement, on l'a vu, même on a commencé à le voir pendant ce confinement-là, de plus en plus d'événements, des ligues notamment très importantes ou des fédérations qui ont voulu même créer leur événement. On a vu la LFP qui a voulu y aller, on a vu la ligue, notamment la Liga Espagnole qui a créé un gros événement avec tous les clubs de foot de Liga. Tout le monde a voulu profiter un peu de ce moment-là pour proposer du contenu parce qu'au niveau communication, au niveau marketing, il n'y avait plus rien ou plus grand-chose à faire, entre guillemets. Nous, avec le MHC, puisqu'on est partenaire du MHC avec VidGenius, on a voulu quand même faire des choses et donc on organisait des petits matchs contre des autres clubs de Ligue 1. C'était un peu pour proposer des choses. Maintenant, effectivement, il y a une aubaine pour l'e-sport et je pense qu'en termes de streaming, en termes de diffusion, on n'est pas arrivé au maximum encore. On a énormément de choses à faire encore, de contenu à voir et des événements qui s'organisent. Mais malgré tout, l'événement physique et l'événementiel physique reste quelque chose de très important et même l'e-sport a envie d'y aller. C'est plus dans ce sens-là aujourd'hui quand même. Malgré cette crise, on a montré qu'on était présents, mais on a envie quand même de ces événements physiques. Là, on a vu à Montpellier, il y avait l'Occitanie e-sport, l'événement soutenu par la région, même organisé par la région et ESL, qui a dû se décaler au mois de septembre. Ça, c'est un événement physique qui était important aujourd'hui dans le paysage français. Maintenant, même des grands événements physiques internationaux aujourd'hui ne peuvent pas se tenir et n'ont pas pu se tenir avec le coronavirus. Donc ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'écosystème quand même de l'e-sport qui a besoin de se produire et qui, dans le futur, aura encore plus besoin parce que l'étape suivante, c'est la billetterie dans l'e-sport qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se déplace pas réellement pour aller soutenir son équipe à part dans des compétitions comme celle de Montpellier en LAN, ce qu'on appelle des LAN. Mais on ne va pas soutenir son équipe comme on va au stade de la Mosson. Et ça, c'est le futur entre guillemets dans l'e-sport, je pense. C'est des vraies équipes implantées sur leur territoire avec aujourd'hui des fans qui se déplacent et qui vont acheter leurs billets et leur consommation pour pouvoir participer à l'événement physique. Donc, je pense que rien ne peut remplacer non plus un événement physique même si on a des choses à prouver avec le online, en fait. On a vu avec cette période de confinement qui a été quand même assez longue, on a vu que se développait respectivement dans les foyers une pratique sportive avec un peu du fait maison, avec des activités pour tenter de garder la forme. On sait que dans les autorisations de sortie de son domicile, le sport faisait partie de l'une des raisons. Mais du coup, l'e-sport, c'était un peu à mi-chemin entre les deux, c'était la possibilité de faire de la pratique tout en restant à la maison dans des règles de sécurité. Ma question, elle est toute simple. Est-ce qu'on a assisté à un développement de la pratique de l'e-sport populaire pendant cette période du confinement ? Je pense honnêtement que pas mal de joueurs entre guillemets, des joueurs de la vie de tous les jours, ont eu le temps, entre guillemets, on ne va pas se mentir, de se poser et de pouvoir jouer et de même découvrir au-delà de ça. Ce n'est même pas que jouer, c'est aussi découvrir l'univers, c'est aussi voir des diffusions, voir des émissions spécialisées. On a vu plein d'articles aussi dans le... Je pense, je ne saurais pas dire les journaux, mais dans des journaux très généraux. Je crois que le Parisien a fait beaucoup de choses ou le Monde aussi, des articles sur l'e-sport où on disait est-ce que l'e-sport est le grand gagnant au final de ce coronavirus, de cette crise-là. Oui, je pense qu'on a assisté à vraiment un moment où on s'est imposé dans le paysage et les gens qui étaient chez eux se sont dit j'ai envie de découvrir ce milieu-là, j'ai envie de regarder des streams, j'ai envie de jouer. Mais comme un footballeur classique, comme quand on regarde un match de football, on regarde aujourd'hui des joueurs en train de jouer à League of Legends ou à Fortnite et on a envie de faire pareil. Donc, je pense que ça a pu susciter des vocations surtout chez les jeunes. J'imagine que ça a dû être la guerre à la maison chez certaines familles sur la console, j'imagine. Mais dans tous les cas, je pense que non, effectivement, il y a des vocations qui ont été suscitées au même titre que la musique parce que je sais que ça a laissé pas mal de temps pour faire de la musique pour certains aussi. Et je pense que c'est des bonnes pratiques tant qu'elles sont encadrées. Alors, en termes aujourd'hui de contraintes chez le sportif de haut niveau, ça a été l'impossibilité de s'entraîner dans de bonnes conditions. Alors qu'aujourd'hui, un joueur de e-sport, lui, n'a pas eu forcément une grande révolution dans son mode de vie, si ce n'est peut-être quelques adaptations à avoir. Mais pour reprendre ce que tu disais, est-ce que l'e-sport est le grand gagnant de cette crise ? En tout cas, le joueur professionnel de e-sport n'a pas été impacté autant qu'un joueur de sport classique. Pas autant parce qu'il a pu continuer son activité première. Malgré tout, il faut quand même souligner le fait que chez beaucoup d'équipes professionnelles aujourd'hui, les joueurs sont encadrés. Ils sont encadrés à la fois en termes d'entraînement de jeu, mais aussi d'entraînement physique, de nutrition, de santé. Ils sont accompagnés par des équipes aujourd'hui là-dessus. Et ça a été un vrai désarroi pour beaucoup d'équipes de se dire, on doit supprimer cette partie d'entraînement mental, d'entraînement physique, ou en tout cas, l'adapter à distance en leur proposant des... On a vu beaucoup de sportifs et de e-sportifs faire des formats qu'on leur avait fait pour la maison, pour travailler le sport, etc. Pour faire des abdos, faire des choses comme ça. Maintenant, je pense que ça a impacté sur toutes les grosses équipes professionnelles qui ont un vrai staff, qui travaillent dans un gros centre d'entraînement et qui ont l'habitude de ça et qui avaient prévu de la préparation physique. Nous, pour le coup, ça nous a impacté là-dessus. On avait notamment un stage de préparation avec le CREPS qui était prévu au mois d'avril, qu'on a dû décaler avec de la préparation physique, de la préparation mentale, de la nutrition, etc. Donc nous, on a le sentiment d'avoir quand même été impacté là-dessus. La préparation, ce n'est pas passé dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, c'est vrai que l'activité première qui reste le jeu vidéo s'est adaptée, mais du coup, les coachs, les managers étaient un peu derrière nos joueurs en train de leur dire attention à ne pas jouer trop, attention à ne pas abuser, attention à se reposer, à bien dormir. On reste toujours présent et il faut le tenir même à distance. Parce qu'il faut le dire quand même, même s'il y a beaucoup de controverses aujourd'hui sur l'e-sport par rapport au sport traditionnel, sur la mobilisation, on va dire, de compétences physiques à proprement parler, il y a quand même beaucoup de complémentarités entre les deux, notamment sur l'investissement à fournir, sur l'entraînement, sur la préparation, qu'elle soit physique ou mentale. Totalement. Et c'est aujourd'hui, on voit beaucoup l'image du sportif comme celle du geek qui mange de la pizza et qui boit du soda devant son écran. Mais aujourd'hui, si on veut atteindre le haut niveau et si on veut être dans des équipes de haut niveau, il y a une rigueur à avoir. Il y a du travail, il y a des équipes qui encadrent, je l'ai dit, sur plein de sujets, la santé, surtout quand on parle à des personnes très jeunes et qui peuvent être fragiles mentalement aussi, un accompagnement de certaines personnes en spécialisant en psychologie, etc. et donc on a vraiment l'envie aujourd'hui de promouvoir cette chose-là, de montrer que l'e-sport c'est aussi une pratique qui est une pratique de haut niveau et pour être haut niveau, il faut être en bonne santé et il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et donc ça, c'est ce que les équipes de haut niveau font, mais on le voit de toute façon, je pense que c'est une question de temps que les mentalités changent. On voit aujourd'hui des sportifs qui vont dans le sport justement, dans l'e-sport pour apporter cette chose-là aux équipes. je pense à Thierry Assyon notamment au tennis man qui est chez Vitality aujourd'hui et qui apporte ce côté performance et notamment, voilà, et les gens commencent à le comprendre. Alors aujourd'hui, justement, dernière question, est-ce que des grands joueurs, des grands noms du sport, je pense notamment à Antoine Griezmann par exemple qui est reconnu d'une manière internationale sur le foot, est-ce que des grands noms comme ça qui se dirigent vers l'e-sport, c'est une aubaine également pour vous, c'est une victoire dans votre milieu ? Alors, c'est à la fois une aubaine pour le milieu parce que, évidemment, c'est forcément un coup de projecteur quand une star internationale comme ça, française aussi, aimée en plus par la population, se dirige vers ça. De toute façon, il y en aura de plus en plus parce que cette génération de sportifs-là et même les plus jeunes, les Mbappé, etc., sont tous fans de jeux vidéo, fans de FIFA, fans de Fortnite, donc jouent tous, donc on en voit de plus en plus et puis qu'ils comprennent ce monde-là et tant mieux s'ils peuvent apporter aussi ce côté, nous, on a appris le haut niveau avec le sport, on veut bien apporter le côté performance et haut niveau à l'e-sport parce qu'il y en a besoin. Après, ça reste évidemment un souci pour d'autres structures parce que forcément, les gens qui n'ont pas forcément la même image ou la même puissance qu'un Antoine Griezmann ou qu'un Yannick Agniel ou qu'ont d'autres structures, ça peut rester plus compliqué parce qu'il y a des concurrents qui arrivent de manière très importante forcément mais ça reste un truc où on est content, on est content pour le milieu, on est content qu'il avance dans le bon sens et ça veut dire qu'il est compris et on se dit qu'aussi, un Antoine Griezmann ou un Yannick Agniel ou un Gaël Monfils, lui, a sa place dans les médias traditionnels pour aller parler de l'e-sport et pour aller montrer que le discours que j'ai aujourd'hui, ils l'ont à RTL, à Europe 1 et autres médias traditionnels et donc on est content de pouvoir avoir des ambassadeurs en fait de ce milieu. Une dernière question un petit peu plus personnelle on va dire à Adrien, alors là ça fait un petit moment déjà maintenant qu'on est déconfiné mais pendant le confinement sur une journée classique si je peux l'appeler ainsi de confinement, c'était quoi ton programme, c'était quoi l'activité, la journée type d'Adrien ? C'était à vrai dire, c'était le rythme n'a pas changé, j'ai gardé, je me lève assez tôt parce qu'on a des choses à faire même si honnêtement on ne va pas se cacher le milieu de l'e-sport est relativement tardif et pas forcément matinal, on ne va pas se mentir mais il finit très tard mais dans tous les cas, non, je me levais tôt après beaucoup d'appels, du coup beaucoup de Discord, coups de téléphone, Visio aussi parce qu'on a continué à dialoguer avec des partenaires notamment même avec des gens avec lesquels on organisait des événements etc. Toujours à la recherche de nouvelles idées, on en avait quasiment une par jour il y en a qui ont abouti il y en a qui n'ont pas abouti toujours beaucoup de dialogues en interne il faut se dire qu'on est 45 dans Bidgenus donc beaucoup beaucoup de dialogues avec la communication le marketing le graphisme etc. Non, à vrai dire mes proches qui ont été confinés avec moi ne m'ont pas forcément beaucoup vu n'ont pas le sentiment que ça a changé grand chose parce que j'ai beaucoup passé de temps au téléphone mais bon il faut pour faire avancer les choses bon mais on est heure bien sûr on est heureux de toute façon que cette période ait permis d'avoir des effets relativement positifs que ça soit pour votre structure ou à l'échelle de la filière de l'e-sport on espère que ça va continuer encore une fois à pouvoir jouer en ligne mais également on a hâte de pouvoir se retrouver en effet tu en parlais tout à l'heure il y a un événement qu'on attendait là pour juin qui était l'Occitanie eSport troisième édition qui a été reporté et qui est un événement très attendu par la filière on espère qu'on aura l'occasion de s'y retrouver dans les meilleures conditions on l'espère puisque c'est voilà on souhaite retrouver les bonnes choses qu'on avait avant pour pouvoir les partager ensemble merci beaucoup Adrien pour cette merci à toi pour l'invitation Dylan encore une fois avec plaisir hâte de vous retrouver dans de nouvelles circonstances et puis d'ici là je vous souhaite encore le meilleur parce que j'ai quand même l'impression que ça marche et que ça fonctionne bien on est là pour vous souhaiter quand même encore le meilleur pour la suite Adrien je te dis à très bientôt et merci encore merci Dylan à bientôt Sous-titrage ST' 501